Générique Générique Eric a un nouveau succès pour le tandem Raffin-Garato J'aimerais revenir sur l'avant-course Quand tu apprends que le cheval de Franck Leblanc Va être non partant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Tactiquement ça change beaucoup de choses ou pas du tout ? Tactiquement j'ai peur qu'il y ait un peu moins de train Donc ouais En plus je suis content Je suis content, non je ne suis pas content C'était quand même l'os de la course Donc j'étais vraiment la première chance de la course Le parcours justement Ça s'est passé comme tu voulais On peut dire que tu as eu la course rêvée Ouais parce que le truc c'est que le dernier coup que je l'avais monté Je lui avais fait une course dure Et en vue du cornulier La course d'avant cornulier je voulais lui redonner du moral Donc c'est chose faite C'est très bon pour tout le monde Quel passage dans l'année tournant quand tu as attaqué c'était beau ? Ouais à cet endroit-là elle est vraiment extraordinaire C'est la qu'elle va le plus vite, c'est la pure gauchère Et c'est vrai que comme on peut le voir Souvent les courses qu'elle a gagnées c'est à ce moment-là qu'elle a fait la différence Et puis c'est une grande championne Autre petit détail avant le cornulier Tu as parlé avec Sébastien Garaton en revenant Pas de hier, le prochain coup c'est ça si j'ai tout compris ? Voilà, bonnet plein, elle l'a eu deux fois, elle l'a eu deux jours Atelier, où elle fournissait une super valeur Et là, elle ne l'avait jamais eu auparavant Et elle est quand même bien Elle est vraiment bien avec ça Donc on garde ça au chaud Hier, Vittel de Brévol, il a gagné le prix sans dire oui Est-ce que c'est pour toi, à un mois de l'événement Le cheval à battre pour le cornulier ? Oui Lui et Thiego Détan, c'est deux chevaux qui sont à prendre vraiment au sérieux J'ai beaucoup aimé les 200 derniers mètres de Vittel de Brévol Sébastien ? Oui J'ai pas vu le gladiateur, là il est où ? Il est derrière le journal On venait venu, on a vu, on a vaincu Non c'est superbe C'est une belle affiche Et puis on pourra peut-être faire du cinéma Si les choses ne marchent plus un jour Mais on te voyait un petit peu moins barraqué quand même Tu fais moins barraqué comme ça en vrai que sur la photo Là il me refait les bras un peu Et puis voilà quoi C'est la course, Roxane elle est vraiment incroyable C'est une jument de cœur Oui c'est une jument de cœur, elle fait toutes ses courses La jument nettement mieux qu'il y a un mois Je l'avais ressenti un petit peu au boulot Beaucoup plus réveillé Dans le prix de Bretagne elle courait déjà super bien Avec un parcours pas terrible Et donc là bon déjà le sourire de votre ne court pas Donc déjà ça nous enlève une épine dans le pied Et là il a couru super la jument Pas trop parti Il a resté à portée de fusil des premiers Et comme dans ses plus beaux jours Aux derniers 500 mètres Et elle les a enrhumés pour finir Et elle finit neuf en roue libre Donc c'est bien C'est vraiment ce que nous a dit Eric Dans le dernier tournant C'est là sa force quand elle sort Elle est terrible C'est une super gauchière Donc voilà Et quand elle est vraiment bien Elle n'a pas plus de gaz que ça toute la course Il a mis un petit coup de cramache dans les virages Et là elle s'est envolé Et quand elle est comme ça elle est vraiment atroce On est à un mois du jour J Le cornuier c'est son objectif de l'hiver On ne le cache pas Pour toi tout est parfait ? Tout est parfait La jument on est à un mois de la course La jument on sait qu'elle est bien Vaut mieux être comme ça Que de ne pas savoir où est-ce qu'on en est Avec les chevaux Donc vaut mieux être bien en double meeting je pense Et puis là Donc elle va faire le prix de Bourgogne dans 8 jours Ça va la maintenir en forme Et ensuite 15 jours après 3 semaines après On courra le corps du lit C'est bon ? Vas-y vas-y on est dans le bouillard Philippe Armando Kivitchov Aujourd'hui tu as joué crânement sa chance Bah oui Super bien parti J'ai un cheval de vitesse Qui est fait pour ça Et bon J'étais devant Et si on avait un Plus d'un que moi J'aurais laissé passer Mais j'allais devant à ma main Oui et puis il a été bon Parce que pour finir Et il a contré les attaques Pour la deuxième place Oui j'ai eu peur Quand Roxane passe Que ça lui mette un coup au moral Souvent ça arrive à ces chevaux là Mais il a quand même résisté Donc très bonne deuxième place Est-ce que c'est vraiment un pur 2100 ? Ah oui oui 2007 ça n'a rien à voir Non non c'est en plein sa distance Adrien Torré a été très bon troisième aujourd'hui Oui très bon troisième Le cheval a encore fait sa performance Je veux dire il répète toutes ses courses Il a eu un peu de mal Non on a une tournante Comme à son habitude Donc j'ai perdu 2-3 longueurs Et il a refait pour finir Sans ça je pense que je suis deuxième C'est vraiment son truc 2100 ou pas ? Maintenant il fait 2100-2700 Parce qu'avant on allait devant Donc c'était sûr que c'était un peu mieux 2100 Maintenant qu'il peut recouvrir caché Je pense qu'il est aussi performant Sur les deux distances C'est vraiment un chic cheval Il met son cœur sur la piste Ah oui il est incroyable Je veux dire il a 8 ans Il a dû avoir une fois le véto dans sa vie Il est tout le temps à l'arrivée Non non il passe les 500 000 euros de gain C'est super Louis Singalo Au galop aujourd'hui est-ce inquiétant ? Je préfère le voir finir au trop c'est sûr Maintenant Le cheval n'est pas couru depuis un moment Première fois de l'année montée Depuis le cornuil l'année dernière Donc C'est difficile de tirer une conclusion Tout de suite Qu'est-ce qui t'a plu ? Qu'est-ce qui t'a déplu aujourd'hui ? Le cheval était bien à l'heure Jusqu'à sa faute entre les lignes droites C'est sa faute qui ne me plaît pas Sa faute ne me plaît pas Parce que normalement Il aurait pu manquer d'une course Mais il aurait dû finir Une course au trop Maintenant Il se peut que sa jambe lui fasse mal Il se peut que le cheval a toussé un petit peu la semaine précédente Il se peut un petit peu que ce soit Qu'il ait les poumons un peu pris On en saura plus dans les jours qui viennent On est à un mois du cornuilier Est-ce que c'est une course contre le temps avec lui ou pas du tout ? C'est pas une course contre le temps C'est une course contre ses problèmes de santé C'est un vieux cheval Donc il y a des problèmes de vieux Des jours ils toussent Après le lendemain ils boitent Après voilà C'est comme les humains Plus les gens vieillissent plus ils ont de problèmes Donc les choses c'est pareil Avec un jeune entraîneur normalement Tu ne dois pas lier à tout ça ? C'est pas moi qui cours C'est lui Moi je voudrais bien courir Très sérieusement Là aujourd'hui tu es dans le doute Je suppose après cette faute Mais est-ce que tu ambitionnes toujours De le voir au départ du cornuilier ? Ça reste l'objectif du cheval Maintenant par quel chemin on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver ? C'est moins sûr Maintenant on va travailler pour On va tout faire pour arriver Pas si on sera 100% le jour J Mais on fera tout pour Question piège Hier on a vu Vittel de Brevol s'imposer Avec David Thomas Qui montait Singalo aujourd'hui Est-ce que tu es dans l'embarras par rapport à ça ? Bah non La question c'est vite vu Il va monter Il va monter Il va monter le bon Et puis on fera comme on pourra On remarque la dernière fois Ça ne nous a pas trop mal réussi On rappelle la petite histoire avec Eric Raffin Qui avait délaissé ton cheval Et c'était David qui l'emportait Est-ce que tu as justement une idée Du jockey qui pourrait le remplacer ? On verra au moment où on voulu Je ne vais pas réserver un jockey Il se trouve que le cheval ne le courra peut-être pas Parce qu'il arrivera peut-être Il ne sera peut-être pas apte à le courir Donc je ne vais pas réserver un jockey maintenant On verra au moment Si le cheval est bien Ce n'est pas une question de jockey Surtout que le cheval soit bien Ce n'est pas ça qui m'inquiète Les bons jockeys Il y en a Ce ne sera pas dur d'en trouver Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501